Et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on se retrouve et bien pour ma FAQ des 250 abonnés, donc j'avais annoncé une FAQ au début de semaine dernière je crois, et donc je vais la faire aujourd'hui, voilà. J'ai eu quelques questions, donc ça c'est très bien, j'en demandais pas forcément beaucoup. Et donc je vais la faire aujourd'hui et je pense que ça sera la dernière FAQ de l'année 2020. La prochaine, je ne sais pas quand est-ce que ça sera, donc sûrement en 2021, mais quand, je ne sais pas. Alors déjà avant de commencer la FAQ, donc j'ai des choses à vous dire, voilà ce qui va se passer sur la chaîne dans les prochains mois. Voilà donc déjà l'unboxing que je voulais faire au mois de novembre, alors je ne sais pas du tout si je vais pouvoir le faire avec ce nouveau confinement, moi qui travaille, je ne sais pas du tout si je vais pouvoir faire ce unboxing, j'espère, mais je pense que c'est mal parti. Donc en contrepartie, j'ai une bonne nouvelle, c'est que pour mon Noël, donc cette année à Noël, je vais avoir un cadeau que j'ai commandé, donc je sais déjà ce que je vais avoir pour Noël, ça va être une miniature, et je suis très très content parce que c'est une miniature que je voulais déjà depuis pas mal de temps. Déjà l'année dernière, je la voulais, cette miniature-là, et enfin je vais la voir cette année à Noël, donc je ne vous dis pas ce que c'est. Vous l'aurez en surprise après Noël, forcément sur la chaîne, et je pense le jour de Noël sur Instagram, en photo, je pense, c'est même sûr et certain, et donc c'est une miniature que je voulais déjà depuis pas mal de temps, et je l'ai enfin achetée sur Internet, forcément parce qu'elle est trouvable que sur Internet, et pas en magasin, mais en soi, je suis très content. Voilà, donc on va commencer les questions, voilà, donc j'en ai reçu quelques-unes, et encore merci à vous pour les 250 abonnés sur la chaîne, et donc on va commencer par la première question de Firaz Ryan, alors désolé pour les noms si je les prononce mal, dis-nous les top 10 des meilleures miniatures chez toi ? Alors, là ça va être très compliqué, trouver les 10 miniatures que je... Enfin, ouais, ça va être très compliqué là. Alors je pense que je ferai une vidéo sur mon top 10 de mes miniatures préférées et autres, sur la chaîne plus tard, mais dans tous les cas, dans mon top 10, je pense que tu peux déjà mettre celle-ci, la Jaguar XJ 220, déjà d'une. Ensuite, tu peux mettre ma Volkswagen Kerman Guia, donc celle qui est ici, voilà, et je pense que tu peux rajouter également celle-ci, la coccinelle Ebbouwer, donc ça fait déjà 3 modèles dans mon top 10, parce que ce sont des miniatures que j'aime beaucoup, et puis tu peux également rajouter celui-là, voilà, donc mon Panhard Titan Patemarconi, voilà, c'est un camion que j'aime beaucoup, et je suis très content de l'avoir dans ma collection, parce que je le trouve magnifique, et pour finir, donc le top 5, je pense que tu peux rajouter celle-ci, ma Volkswagen Polo de première génération, qui est ici, voilà, et que je suis très content d'avoir d'ailleurs, donc déjà ça dans le top 5, c'est déjà pas mal, voilà. Ensuite, j'ai eu une question de voiture, camion et moto, bravo pour les 250 abonnés, et petite question, tu t'appelles comment, et tu as quel âge ? Eh ben, je m'appelle Jürgen, donc c'est un prénom allemand, qui s'écrit J-U-TREMA-R-G-E-N, et j'ai 21 ans, voilà, et si tu veux savoir plus, eh ben, j'habite en Picardie, plus précisément, dans l'Aisne, voilà, donc le 02. Voilà, ensuite j'ai eu Icecar, qui me dit GG, les 250 potos, bah merci à toi, Hot Wheels Passion, qui me dit, félicitations et bravo l'ami, merci, American Chevrolet, pareil, merci beaucoup, E-N qui me dit, petite question, j'en ai trouvé une, donc ma question c'est, quelle est la miniature que t'aimes le moins, de ta collection, ou que tu regrettes de l'avoir acheté, enfin voilà, euh, et ben, je vais te dire, aucune, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'achète au coup de coeur, donc, si j'ai vraiment un coup de coeur, pour une miniature, bah je vais la prendre, et si la miniature me fait pas tilt, ou que je n'ai pas forcément envie de l'acheter, bah je vais pas la prendre en fait, tout simplement, voilà, j'achète au coup de coeur, si une voiture m'intéresse, je la prends, si elle ne m'intéresse pas, ou si j'ai pas de coup de coeur, bah je la prendrai pas, voilà, tout simplement, ensuite, j'ai eu, Jonathan Wolf Miniature, qui me dit, GG pour les 250 potos, merci encore à toi, les Miniature DLS qui me dit, salut GG à toi, j'ai une question à laquelle, tu as peut-être déjà répondu, qu'est-ce qui t'a fait commencer YouTube, pourquoi ? alors non, on me l'a jamais demandé, enfin j'en ai pas le souvenir d'ailleurs, alors qu'est-ce qui m'a fait commencer YouTube, et bien tout simplement, bah en regardant les vidéos sur YouTube, de personnes qui présentaient leur, bah leur collection de voitures miniatures, voilà, ça m'a donné envie de, bah de commencer ma chaîne YouTube, tout simplement, et de faire des miniatures, enfin de vidéos, tout simplement sur les miniatures, et voilà, j'en ai fait une, j'en ai fait deux, ça m'a plu, et donc bah j'ai continué à en faire, et donc bah voilà le résultat aujourd'hui, donc j'en suis, ouais non franchement, j'en suis très content, et j'aime beaucoup ce que je fais, et voilà, c'est un plaisir que j'ai de temps en temps, de faire des vidéos, voilà, si les gens aiment bien, bah c'est tant mieux, et j'en suis très content, et si les gens n'aiment pas, bah tant pis, et voilà, je continue à faire des vidéos, même si les gens forcément n'aiment pas, donc voilà, je fais ça par plaisir, et j'en suis très content, voilà, ensuite j'ai eu, l'automobile à toute échelle, qui me dit, bravo pour les 250 abos, est-ce qu'une vidéo présentation, de l'Alpha ou de l'A112, est prévue, alors, pour le remettre dans le contexte, parce que je pense que forcément, tout le monde n'est pas forcément au courant, mes parents ont des voitures anciennes, à la maison, donc deux, qui roulent, et une en épave, et les deux roulantes sont, donc celle de mon père, c'est une Alfa Romeo, Alpheta GTV, de 79, je vous mettrai des photos également, pour illustrer, voilà, et ma mère, elle a une Auto Bianchi A112, en junior, donc une Auto Bianchi A112 junior, de 1984, les deux roulent très très bien, l'Alpha a été restauré, il n'y a pas longtemps, et donc, ouais, pourquoi pas faire des présentations, sur les voitures, quand j'aurai le temps, forcément, c'est une idée, que j'avais déjà en tête, et que je n'avais pas forcément, fait depuis, mais je pense, qu'un jour, il y aura, les vidéos, sur les voitures, tout simplement, voilà, et après, je vous parlais d'une autre voiture, c'est une épave, elle est encore à la maison, c'est une Volkswagen Golf 1 GTI, qui est en épave, ça fait longtemps qu'elle n'a pas roulé, c'était l'une des premières voitures, de ma mère, et donc, elle l'a gardée, en pensant, qu'un jour, on allait la refaire, mais malheureusement, elle n'a toujours pas été refaite, la voiture, mais elle est protégée, dans un garage, elle est rouillée, de partout, malheureusement, mais au moins, elle est encore là, voilà, ensuite, j'ai eu quoi d'autre, non, bah c'est tout, voilà, donc, au niveau sur YouTube, c'est tout ce que j'ai eu, comme question, ouais, non, je suis très content, d'avoir cette chaîne, et ensuite, j'avais posé également, cette question là, sur YouTube, et j'ai eu deux, deux questions, j'ai eu tes chaînes, miniature préférées, alors, j'en ai quelques-unes, voilà, j'en ai pas forcément beaucoup, je trouve, mais j'en ai quelques-unes, donc, déjà, j'ai Youngtimer, Oldtimer, qui est, je crois, un YouTuber allemand, qui présente sa collection de miniatures, il n'a pas beaucoup d'abonnés, voilà, donc, si vous voulez les suivre, je vous le conseille, parce qu'il a de très belles miniatures, et j'aime beaucoup ce qu'il fait, voilà, c'est des vidéos simples et rapides, avec des miniatures dedans, et voilà, donc, non, non, j'aime beaucoup son contenu, il a de très belles choses, et donc, j'aime beaucoup le suivre, voilà, ensuite, ensuite, il y a Mini PDLV, pourquoi je l'ai choisi ? tout simplement parce que, j'aime bien ce qu'il fait en contenu, il a toujours de belles miniatures à présenter, ça donne envie de les acheter, d'ailleurs, mais non, mais non, il a des miniatures que j'aime beaucoup, il les présente super bien, le fait de les présenter dans un espèce de petit diorama, dans un garage, ouais, non, j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup ce qu'il fait, il présente bien les miniatures, avec la petite histoire qui va bien avec, voilà, donc, c'est, ouais, c'est une chaîne que j'aime beaucoup, et ensuite, il y a l'automobile à toute échelle, que j'aime beaucoup, également suivre, parce qu'il fait du contenu, l'automobile à toute échelle, ouais, il fait un bon contenu, j'aime beaucoup ce qu'il fait, il a des miniatures que j'aime beaucoup, voilà, il ne se prend pas la tête à faire des vidéos, il fait des vidéos quand il veut, et maintenant, j'aime beaucoup sa collection, et après, j'ai envie de mettre aussi, American Chevrolet, parce que, pareil, il a un contenu qui est bien, il fait des vidéos très simples, voilà, où il explique ses vues, ses miniatures, et j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc voilà, un petit peu mes chaînes préférées, sur le, sur le YouTube, sur le niveau des miniatures, après, ouais, non, c'est tout ce que j'ai en chaînes de miniatures, après, ah, et puis, Laurent Automobile aussi, Laurent Automobile, j'aime beaucoup ce qu'il fait, surtout sa collection Renault, il a de très belles miniatures, surtout les Renault, qui sont assez vieilles, et ouais, j'aime beaucoup les voitures en scène, comme ça, il fait un contenu que j'aime beaucoup, il présente très très bien, il fait un contenu simple, mais efficace, j'ai envie de dire, donc, ça, c'est mes chaînes préférées, sur YouTube, au niveau des miniatures, et ensuite, j'ai eu, pourquoi photographier des voitures, et bien, je vais te répondre, pourquoi photographier des plats d'aliments, ça n'a aucun intérêt, si, c'est un intérêt, je prends les photos de voitures en miniature, parce que, c'est ma passion, j'ai envie de présenter mes miniatures, d'une façon, entre guillemets, originale, et donc, bah, ouais, j'aime bien, présenter mes miniatures, avec des photos, dans un élément, de décor naturel, j'ai envie de dire, donc la nature, etc, etc, et donc, bah, j'aime bien ce que je fais, et puis, voilà, ça m'intéresse, j'aime beaucoup la photographie également, donc, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et je prends plaisir à le faire, et puis, bah, apparemment, ça plaît beaucoup, donc voilà, pourquoi je prends mes voitures miniatures, en photo, donc, voilà, et bien, c'est la fin de cette FAQ, la prochaine FAQ arrivera, pouf, pas maintenant, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle arrivera, on m'avait dit, on m'avait dit, tu fais trop de FAQ, peut-être, je ne m'en rends pas compte, voilà, je fais des FAQ, c'est surtout pour parler avec vous, pour partager ma petite passion, une petite coccinelle d'ailleurs, c'est surtout pour partager ma passion, pour parler avec vous, etc, et donc, je ne me rends pas forcément compte de, de, bah, de, de faire de beaucoup de FAQ ou pas, donc, voilà, si vous trouvez que j'en fais trop, et bah, je diminuerai le nombre de FAQ sur la chaîne, et, j'en ferai un petit peu moins, il n'y a pas de soucis là-dessus, donc voilà, et bien, c'est la fin de la vidéo, alors, dites-moi ce que vous en avez pensé, en commentaire de, cette vidéo, de mes réponses, etc, si vous avez d'autres choses, d'autres questions à me poser, bah, mettez-les-moi en commentaire, j'y répondrai directement en commentaire, donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo, et puis, bah, on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos, et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte PetiteVoiture.